Je suis très heureux de vous accueillir à cette session d'enseignement dans la série Code Zoé. Comme vous le savez sans doute déjà, nous avons parlé dans les sessions précédentes de ce petit mot grec, Zoé, qui signifie tout simplement la vie éternelle, qu'on ne peut acheter nulle part. Elle n'est pas gagnée, elle n'est pas méritée, mais nous l'avons gratuitement lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et sauveur de notre vie. Zoé est communiqué à notre esprit et nous devenons un enfant de Dieu. Et comme nous l'avons expliqué au cours de cette série d'études, nous sommes immédiatement placés en Jésus-Christ. Et parce que nous sommes placés en Jésus-Christ, nous avons maintenant de nombreux privilèges à notre disposition et nous sommes en train de faire l'étude, l'analyse de ces nombreux privilèges-là. Et comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, tous les versets du Nouveau Testament, surtout dans les Épitres, bien sûr, qui débutent par ces petits mots, « en lui » ou « par lequel » ou « duquel », tous ces versets-là nous expliquent notre position maintenant en Jésus-Christ, nous expliquent les privilèges auxquels nous avons droit. Et plus nous allons comprendre par la révélation du Saint-Esprit, cette position-là avantageuse que nous avons en Jésus-Christ, bien plus fort nous serons dans le Seigneur et en fait nous deviendrons inébranlables dans notre marche avec lui car désormais nous savons qui nous sommes, nous savons tous les privilèges et l'autorité que nous avons et il n'y a aucune puissance dans ce monde, aucun démon. Sada lui-même ne peut rien contre les enfants de Dieu. En fait, Jésus lui-même a dit dans l'Évangile de Luc dans le dixième chapitre, il dit « je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire ». Vraiment, rien ne peut vous arrêter dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on continue dans ce onzième verset du premier chapitre de l'Épitre de Paul aux Éphésiens parce que nous trouvons dans cette Épitre-là surtout, bien sûr, il y en a à plusieurs autres endroits dans le Nouveau Testament puisqu'il y a une centaine de versets qui vous expliquent qui vous êtes en Jésus-Christ. Mais tout particulièrement dans l'Épitre de Paul aux Éphésiens, nous trouvons de nombreux versets où on vous explique qui vous êtes en Jésus-Christ et les privilèges que vous avez du fait que vous êtes placé en Jésus-Christ. Et dans ce onzième verset, comme nous l'avons mentionné dans notre dernière production, Paul nous informe que nous sommes héritiers. Nous sommes désormais héritiers de Dieu parce que nous avons été placés en Jésus-Christ et notre héritage vraiment va s'accomplir en deux phases. Il y a un premier accomplissement dès l'instant où nous acceptons le Seigneur et la plus grande partie de cet héritage, elle est encore à venir et nous entrerons pleinement dans notre héritage lorsque nous serons avec le Seigneur dans sa glorieuse présence et surtout lorsqu'il reviendra avec tous ses rachetés, tous ses saints sur sa terre à nouveau et qu'il établira son royaume partout sur cette planète. Mais déjà, nous pouvons bénéficier, nous pouvons jouir de cet héritage puisque déjà dès l'instant où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, nous sommes transportés dans le royaume du Fils, de son amour. Comme on a mentionné précédemment, Jésus était d'abord venu pour le peuple juif, chez les siens, comme nous dit la parole du Seigneur, puis il a été rejeté, on ne l'a pas reconnu, on l'a rejeté, refusé. Alors le royaume qui devait s'établir ne s'est pas établi il y a 2000 ans passés. Il est retardé, son établissement est retardé et parce qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, l'annonce de ce royaume a été faite au monde entier. C'est ce que nous avons vu, on a cité quelques versets lors de notre dernière session et on a compris que c'est cette bonne nouvelle-là que Jésus annonçait, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est cette même bonne nouvelle du royaume de Dieu que les disciples, les premiers apôtres annonçaient et prêchaient. C'est ce que Paul prêchait partout où il se déplaçait, il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et en fait, dès l'instant où nous acceptons le Seigneur, nous entrons dans ce royaume qui actuellement est dans sa phase spirituelle ou invisible. Mais un jour, comme on a mentionné, ce royaume s'établira de façon réelle sur cette planète. Dans le Colossien, le premier chapitre et le verset 12, l'apôtre Paul déclare ceci, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage dans tous les saints et dans la lumière parce qu'il nous a délivrés, dit-il, de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption et la rémission de tous nos péchés. » Remarquez les temps du Verbe dans ce passage-là. Ils sont au passé. Ça veut dire que ce n'est pas à venir. Ça veut dire que ce n'est pas juste à la fin de notre vie que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Non, dès l'instant où nous acceptons le Seigneur, nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors déjà, dès l'instant où vous acceptez Jésus comme votre Seigneur est sauveur personnel, vous êtes dans le royaume de Dieu. Oui, il est dans sa phase spirituelle présentement. On ne peut pas dire qu'il est ici à Paris ou à Montréal ou à Tokyo parce qu'il est dans le cœur de tous ceux et celles qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes transportés déjà dans ce royaume et parce que nous sommes dans le royaume de Dieu, désormais, nous sommes de la race royale. Il y a quelque chose de royal en nous. Et vous savez, il n'y a presque plus de rois sur cette terre, de rois physiques sur cette terre. Mais vous pouvez être certain d'une chose, si un enfant naît dans une famille royale présentement sur cette terre, cet enfant ne sera pas éduqué ni élevé comme n'importe quel autre enfant parce qu'il y aura un standard royal qu'ils devront respecter. Alors déjà, on va lui enseigner très jeune, très rapidement, qu'il ne peut pas dire n'importe quoi, qu'il ne peut pas se tenir avec n'importe quelle personne, qu'il ne peut pas fréquenter n'importe quel endroit parce qu'il y a un rang social, il y a un standing social royal à respecter. Et c'est la même chose pour nous. Nous sommes de la race de Dieu, nous sommes de la race royale, nous appartenons désormais à un royaume et déjà, nous pouvons bénéficier des avantages de ce royaume parce que le roi du royaume est en nous. Et tout ce que Christ a accompli pour nous sur la croix de Golgotha, nous pouvons le prendre, nous pouvons le saisir, nous pouvons nous l'approprier parce que désormais, encore une fois, comme c'est dit dans l'Ephésien, nous ne sommes plus des étrangers, nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes des gens de la famille de Dieu et ce qui appartient à Dieu nous appartient parce que nous sommes désormais sa famille et nous sommes dans le royaume de Dieu. Alors, relevez la tête aujourd'hui, renvoyez vos épaules un peu en arrière, vous n'êtes pas n'importe qui si vous avez accepté le Seigneur, vous êtes de la race royale de Dieu, vous appartenez désormais à un royaume parce qu'encore une fois, dès l'instant où vous avez accepté le Seigneur, vous avez été transportés dans le royaume de Dieu comme Paul l'affirme ici dans Colossiens 1er chapitre et le 12e verset. Alors, bien sûr, notre vie doit changer et c'est pourquoi dans cette même épaire, dans le 4e chapitre, Paul va nous dire « Maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, vous ne pouvez plus marcher comme vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon la vanité de vos pensées, mais il y a une nouvelle marche parce que désormais nous appartenons au royaume de Dieu, nous sommes citoyens de son royaume et il y a une règle nouvelle, il y a un commandement nouveau et nous allons changer nos habitudes, nous allons changer notre façon de vie parce que désormais nous appartenons à la race royale. Et comme je l'ai mentionné dans notre étude précédente, Jésus va bientôt revenir parce que tous les signes sont accomplis, les signes qui nous prévenaient de la proximité de son retour et lorsqu'il reviendra, il ne reviendra pas comme un sauveur pour donner encore une fois sa vie sur la croix de Golgotha, mais la Bible nous dit qu'il revient comme roi des rois et seigneur des seigneurs et il établira son royaume partout sur cette planète. Le mot royaume en grec, c'est basélia qui peut être traduit par le mot tout simplement gouvernement. Alors on utilise de moins en moins le mot royaume de nos jours, mais nous utilisons beaucoup le mot gouvernement et c'est ce que le mot veut dire lorsque Jésus-Christ reviendra, il établira son gouvernement partout sur cette terre et nous aurons la plénitude de notre héritage à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada